Nous voilà en cuisine avec Raphaël et Mehdi. On a cette question de Sandra qui nous demande comment les cuisiner. C'est vrai que ce n'est pas toujours très facile parce qu'on l'a dit, c'est plein d'eau, c'est fibreux et ce n'est pas toujours très aromatique. Et oui, c'est l'inconvénient, mais on va transformer ça en avantage, vous allez voir, et on va voir que la chimie peut nous aider, évidemment, à mieux cuisiner ses légumes. Alors aujourd'hui, ça va être cuisine, mais expliqué par la chimie, évidemment. Donc deux recettes, une version salée où on va concentrer les saveurs et on va jouer sur les réactions de Maillard et des associations nouvelles de saveurs. On ne fait pas de soupe, hein ? Non, on ne fait pas de soupe. Alors le problème de la soupe, c'est que, voilà, plein d'eau, c'est ce que vous avez dit, fibreux et surtout, donc il y a quelques arômes, mais c'est déjà dilué quelque part dans le légume. Si on rajoute encore un bouillon, de la crème pour faire une soupe, là, on s'écarte complètement des saveurs. Donc là, on va concentrer au contraire les saveurs. Donc une recette salée, on va démarrer. Alors, vous coupez comme ça en tranches. C'est Coralie qui nous dit, avez-vous des recettes simples et abordables autres que les soupes ? Oui, justement, voilà. Donc, on fait des tranches comme ça, de tordette par exemple, et dessus, après, vous vous amusez avec de l'huile et du beurre, par exemple, et après, les épices au choix. Alors, gommatio, du sésame. Attends, ne bougez pas, ne bougez pas. Non, mais allez-y, continuez. Moi, je m'occupe de... Voilà, donc beurre, huile. Mehdi, si vous voulez nous aider aussi, n'hésitez pas. C'est pas pratique du tout. Non, on a oublié là, voilà. Je vais vous les mettre comme épices. Et alors après, vous avez par exemple du sésame, des amandes, un peu de cannelle, pourquoi pas. Vous avez aussi gommatio, voilà, tout ça, c'est très bien. Allez-y, allez, si je m'en prie. Et donc voilà, vous mettez comme ça, vous préparez. Chacun fait un petit peu, quelque part, son... J'allais dire son steak, mais ça tranche comme ça de légumes. Et vous mettez ça à 200 degrés à peu près, pendant une demi-heure. D'accord, attendez, ne bougez pas. Et vous obtenez ça, résultat final. Ça, c'est sympa. Et c'est très, très fondant. Excusez-moi, j'avais mis un peu de beurre sur le... J'aime pas travailler comme ça, moi. Non, mais regardez, ça a concentré parce que ça a perdu son eau. Donc c'est très, très tendre, fondant. Et là, ça donne des goûts extrêmement intéressants. Excusez-moi, pourquoi on met beurre et huile ? Alors, beurre et huile, ça, c'est une astuce que je peux vous donner parce que ça va permettre... On a tous besoin. Dans le beurre, vous avez des caséines, donc des protéines, qui vont réagir avec le sucre libre du fruit ou du légume. D'accord. Et donc, protéines plus sucre, plus chaleur. Réaction de maillard. Maillard, évidemment. Donc cette réaction, rappelons-le, ça va créer des nouvelles molécules aromatiques et des molécules qui sont aussi responsables des pigments de nouvelles couleurs. Et donc, les notes torréfiées, saveurs un peu grillées, boisées, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis après, vous pouvez marier ça avec tout un tas d'épices. Oui, mais justement, connaissant la chimie, on sait quelles épices ou quels fruits secs, par exemple, on peut rajouter ? Oui, alors justement, si on regarde ça... Parce que pourquoi on a pris la cumin-cannelle ? Voilà, alors c'est ça. Quand on mange un légume, vous mangez à peu près 400 molécules aromatiques, ce qui est énorme. Et donc, en fait, on va regarder la chimie de ces molécules aromatiques. Et on va remarquer que dans les butternuttes, par exemple, dans la cannelle, dans le cumin, mais aussi dans la cardamome verte, dans la vanille, eh bien, tous ces aliments se partagent des molécules identiques. Donc ça veut dire même excitation dans les récepteurs, même message au cerveau, et donc ça veut dire ça matche. C'est formidable. Donc essayez justement vanille, cardamome, des choses un peu plus inattendues. Et exactement, ça va faire une longueur en bouche. Et dans les fruits secs, amandes, sésame, noisettes. Noisettes, vous allez retrouver le côté torréfié avec, par exemple, le beurre noisette, la raxon de Maillard, ça c'est top. D'accord, et comment on dresse un peu pour faire joli ? Alors, pour terminer joliment, on va utiliser ces tranches de légumes, quelque part comme un toast, et ça, ça change du pain. Donc là, par exemple, un œuf mollet, juste quelques herbes comme ça que vous rajoutez. Vous mettez un œuf, donc juste cuit 4 minutes, ça on pourra refaire une émission sur les œufs. Oui, cuitant des œufs, ça serait bien. Exactement. Tranche, un peu comme, vous vous amusez vraiment comme un burger en fait. Et c'est ça qui est sympa. Quelques petits condiments. Je peux mettre un peu de lard de ron ? Exactement, voilà. Une oreillette aussi, si vous voulez. Oui, elle est tombée. Très grave, voilà. Et bien voilà. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Exactement, voilà, on termine avec un petit ciboulette. Vous allez faire ça chez vous demain, s'il vous plaît. Ah oui, c'est possible. La famille va attendre. Ah oui. Mais non, mais c'est sympa, ça remplace le pain et certains amidons, tout simplement. D'accord, donc on passe à la recette sucrée et en même temps, vous avez une question de Joe, comment rendre moins sucré un plat à base de petits ronds ? Et bien en mettant très peu de sucre, déjà, donc il y a très peu de sucre naturellement présent dans ces légumes et c'est très bien. Alors, et après, au lieu de prendre du sucre blanc, un peu type saccharose, on va dire gratuit, vous prenez du sucre complet, de la vergeoise, des choses comme ça et apprenez à doser doucement et en cuisant, on regarde, alors la recette justement, elle est ici. Regardez comme c'est joli ça. Très joli. 45 minutes au four. D'accord. C'est déjà doré, c'est torréfié, on peut goûter. C'est déjà, il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, il y a déjà des sucres naturellement concentrés en saveur. Et ensuite, et bien, donc devant vous, et c'est nature, et c'est déjà un peu sucré. Bah voilà, c'est ça. Hyper d'or. Donc du coup, on va se servir de ces fibres et de cette eau comme un liant naturel pour faire un gâteau. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est à vous de bosser là. Alors, à vous Mehdi, au moins vous démarrez, si vous voulez. Donc dans un saladier, je mettrai toute la recette sur le docteur. Merci. Donc, de la pulpe de potiron, par exemple, et puis ensuite, vous allez mettre farine, sucre. Tout ce qui est là ? Voilà, tout est pesé, je donnerai toute la recette. Un peu de levure, un peu de bicarbonate, exactement. On met tout, on mélange tout, on ne se tracasse pas, il n'y a pas d'histoire de blanchir, etc. Je le signale à la fin de l'église, c'est parfaitement faire la cuisine et qu'il peut la faire à partir de demain. Et on rajoute deux oeufs quand même, si vous voulez bien. Les deux oeufs, s'il vous plaît, aussi. Quand même. Voilà. Et puis, après, il suffira. Voilà, très bien. Et vous voyez, il y a déjà de l'eau naturellement présente dans le légume, donc on ne rajoute pas de lait, on ne rajoute pas de crème. D'accord. On pourrait même s'affranchir des oeufs, en fait, parce que ce n'est pas... Et ça, c'est les petites épices... Et alors voilà, des épices qui se marient bien encore, on pourrait prendre de la valie. Et puis vous prenez, par exemple, des épices à pain d'épices ou la spéculoos. C'est trop bon ça. Vous en mettez une pointe, n'hésitez pas non plus. Et vous allez... Non, 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 il n'est pas amusé pour se reposer non plus. Mais c'est ça. Voilà. Et donc là, vous allez faire une pâte, directement. Vous mettez ça dans des moules qui ont été chemisées ou un petit papier. Vous avez le droit de ne pas le faire, ça va. Voilà. Et après 20 minutes, à peu près, à 200 degrés, vous avez des petits gâteaux comme ça, comme des muffins, en fait, ou des cupcakes. Et on peut terminer avec un peu de chantilly maison. Ah bah oui. Bah oui, quand même. Tout de suite, c'est joli ce qu'il nous fait. Ça, c'est pareil, c'est juste... D'accord. Une petite astuce que je peux vous donner. Quand il vous reste des petits morceaux comme ça de potirons, moi, c'est ce que j'avais juste en faisant le dessert, vous les mettez dans un peu d'eau, un peu de sucre, et vous les mettez à confire comme des fruits confits. Une gousse de vanille. Et là, c'est quand même sympa, parce que vous faites un... Là, on ne se rend pas compte, mais dans cette pâtisserie, là, qui est quand même gourmande, on voit ça briller et tout, il y a 40% de légumes dans cette préparation. D'accord, très bien. Donc, c'est quand même pas mal pour faire manger des légumes aux enfants. C'est super. On va emmener ça là-bas parce qu'on va te goûter. En même temps, on va retourner à la table. Sous-titrage Société Radio-Canada